Grand plan sur Kylian Mbappé, avec 4 buts sur les 3 derniers matchs, il est sur une série assez incroyable, on reste ensemble, le coup d'envoi c'est pour très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, ma mère m'a donné la vie, et le football m'a permis de la vie. Un oeil sur la compo de cette formation. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants, là on va voir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. Voici la compo du Paris Saint-Germain, dans le but on retrouve Donnarumma, Emeric Laporte avec Ruben Diaz en défense centrale, Fabian Ruiz sera accompagné de Bernardo Silva au milieu de terrain, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque, aux côtés d'Harry Kane. Allez, je ne suis pas terminé, c'est le match. Le coup d'endroit de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Fabinho, Kylian Mbappé, Bernardo Silva. En bonne position, Harry Kane ! Et le gardien fait le nécessaire. Un corner qui est bien ajusté, le gardien sans saisie, c'est bien joué. Attention, à Lyon, il y a un but à Noël Stadium, me dit-on ? Oui, c'est le premier but pour l'OGC-10. Un but marqué par Gaëtan Laborde, même si la trajectoire du ballon semble avoir été déviée. Un but à zéro donc, après 4 petites minutes de jeu. Oui, merci, et venez-nous informés de la suite. Attention à cette bonne passe. Et oui, hors-jeu, hors-jeu, la passe en profondeur a été bien vue, mais c'est l'appel qui a été déclenché un petit peu trop loin. C'est jamais simple, une ouverture, ça demande une grande coordination entre passe et réception. Excellente couverture de balle. Ah non, c'est un ballon perdu par les Canaris. Oui, la bonne passe dans la profondeur. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Bernardo Silva, la parade sur ce plongeon. Le corner, bien tiré. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadot. Et depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin le moment. Voilà le premier match sous ces nouvelles couleurs. C'est ce dont l'équipe avait besoin. Un central capable de couper les actions adverses, d'organiser la défense, mais aussi de bien démarrer les actions, soigner les sorties de balles. Regardez, regardez ! Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but, quelques minutes de jeu. C'est bon et c'est bon ! Quel contre-attaque ! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à son défaire et claquer en bon tir. Le match qui reprend, le PSG qui mène au score. Moudou Samy. Une bonne séquence de passes, ça construit bien. C'est dégagé sur ce centre. Chinwell. Kane avec le ballon. Et ça joue sur Harry Kane. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et la jolie passe, dans la profondeur. Florent Mollet. Florent Mollet, à nouveau. Les passes s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Et l'arbitre indique les 6 mètres. Bernardo Silva. Et ça arrive sur Mbappé. Fabien de Ruiz avec le ballon. C'est intercepté. La perte de balles du PSG. Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon. Un but à l'OL Stadium. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but. Mbappé. Et c'est le but. C'est au fond. Et c'est signé Mbappé. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pli est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie qu'elle frappe. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0. Vincent. Il a l'arrêt pour cette interruption tout à l'heure. Juste une confirmation, ce but de l'Olympique Lyonnais au tableau d'affichage. Ça fait égalité parfaite. Un pas. Florent Mollet reçoit le ballon. Et le tir. Le plongeant pour intercepter cette balle. Léger frémissement dans le public avec ce corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. Ça corner bien joué, bien frappé. Ouh, le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Ballon vers Guernagos. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Un bon contre à jouer peut-être. Mais ça peut être dangereux. Oh oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux. Et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée, d'ailleurs. Autant de buts en aussi peu de temps. C'est vraiment impressionnant. L'adversaire Nouët, déjà perdu dans sa tête. La transmission vers Chilwell. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Sur le replay, on le voit bien. Le gardien a effectivement réussi à toucher le ballon. Sans pour autant réussir à le sortir. Peut-être qu'il aurait pu le faire mieux. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Le ballon change de camp. Alors, on va s'arrêter un instant. Parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, c'est le premier but pour Monaco. C'est un but inscrit par Brel M. Bolo. Après, il faut bien le dire, une erreur du gardien. Un but à 0, donc. Alors qu'on joue ici depuis 39 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Monaco. Très bien, sans bon. On reçoit le ballon. Avec Thierry Veillat. Oh, c'est un bon ballon, ça. Et c'est au fond, mais oui, le drapeau s'est levé. C'est un but refusé pour une position d'Ouart. Mais oui, c'est un orgeau d'un demi-orteil. Des longues, eux-mêmes. Un plus, elle les avait coupés. Ah, la défense invite au pressing. C'est leur stratégie. Fabinho. Le ballon pour Harry Kane. Grand pressing. Et ballon récupéré très haut. Oh là 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 ! Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça ne s'arrête plus. Ça tourne. A l'humiliation, cette histoire. Allez, on revoit l'action. La passe est manquée. Et vient presque offrir un but aux adversaires. On dit qu'il faudrait plus de disponibilité pour aider à sortir reprenant le ballon. Malheureusement, c'est des erreurs qui arrivent. Un match serait facile. Le score est maintenant de 5-1 à 0. Et l'arbitre induit que 3 minutes minimum d'arrêt de jeu. Bonne vision, là, avec cette passe. Ouais, c'est bien fait. Pour éloigner le danger. Allez, le ballon est dégagé. Avec Kylian Mbappé. Ouais ! Le but de Kylian Mbappé ! Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant. La fin de 45 premières minutes. C'est une nouvelle grande performance de Kylian Mbappé. L'attaquant français est vraiment au-dessus du coup. Et oui ! Qu'est-ce que vous voulez dire après ça ? Un match sans défaut de sa part. Plein de justesse, de précision. Cette abnégation, cette persévérance pour continuer à marquer. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Bernardo Silva. En bonne position, Harry Kane. Et le gardien fait le nécessaire. Il a un peu d'espace dans l'axe. Bernardo Silva. La parade sur ce plongeon. Et voilà ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà le premier but ! Quelques minutes de jeu ! Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon. Un but à l'OL Stadium. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but. Mbappé. Et c'est le but ! C'est au fond ! Et c'est signé Mbappé ! Florent Mollet reçoit le ballon. Et le tir. Le plongeon pour intercepter cette balle. Léger frémissement dans le public avec ce corner. Un but maintenant. Un bon contre un jouet, peut-être. Et ça peut être dangereux. Oh oui, le but ! Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux. Et c'est tellement vérité. Quel réalisme ! La transmission vers Chilwell. Et le but ! Et ça continue ! Incroyable performance offensée ! Oh, c'est un bon ballon, ça ! Le ballon pour Harry Kane. Grand pressing. Et ballon récupéré très haut. Oh là 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 ! Et encore, encore un but ! On n'arrive même plus à les compter. Le ballon est dégagé. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Et il prend le dessus sur l'adversaire. En faute position, Harry Kane. Oh, le super geste défensif. Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qu'il se passe. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour Lens. Ça fait donc un but partout après 48 minutes de jeu. Ok, merci pour l'info. Et ça joue sur Harry Kane. Et le pressing est efficace là. Et ça joue sur Nuno Mendes. Ballon qui est sorti. Remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Fabien de Ruiz avec le ballon. Et c'est intercepté. La Paris perd la possession. Ah, sous pression. Mais le ballon est toujours dans ses pieds. C'est contré sans problème. Et une tête qui passe assez loin du cadre. Adjame. Et depuis le temps qu'on en parlait, il faut transfert éventuel. C'est maintenant confirmé. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Fabinho. Chilwell. Et c'est encore pour Harry Kane. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. On revoit cette séquence de passe rapide pour déstabiliser la défense. C'est sale, Dikitaq. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options. Mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument un parable. Et avec le nouveau but, la démonstration continue. Et il y aurait du nouveau sur un autre terrain. On va aller voir ce qui se passe. Et oui, avec le deuxième but pour Monaco. C'est top ! Oh, c'est un bon ballon, ça ! Et vraiment désolé de vous avoir interrompu comme ça. Monaco vient effectivement de marquer dans ce match. Ceci leur permet de venir au score de Puzan. Bernardo Silva. Excellente intervention. Ça sort en touche. Et voilà, le changement s'effectue. Le ballon pour Bernardo Silva. Ah non, ballon perdu là par Bernardo Silva. Attention là, Harry Kane. Quelle arrête pour Dide. Énorme réflexe. Et oui, en plus, à cette distance, c'est grandioso. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et bon arrêt du gardien. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Le ballon pour Harry Kane. Et le gardien était bien vigilant. Il est bien frappé, ce corner. L'intervention est ratée. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon pour la porte. Ah, il s'est bien défendu, sans commettre de fautes. Le prochain événement à vivre ensemble, c'est bien sûr ce match de Champions League. Le PSG affrontera le Borussia Dortmund. Les matchs de coupe sont souvent porteurs d'optimisme. L'espoir fait partie de ces rencontres. Pour chaque équipe, la victoire est à leur portée. Ballon vers Ghanago. Très bon geste défensif. C'était risqué. Fabian Ruiz. Kane. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et ça rentre. But. Le fly. Et quelques temps, c'est mieux. Que le gardien ne se soit pas interposé. il a pu conserver l'usage de ses mains. On a un joueur sans appel avec ce nouveau but. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ses manches. Zuccolini. Et c'est pour Thierry Valliat. Fabien 111. Florent Mollet reçoit le ballon. Et oui, le bon réflexe du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Et attention à cette frappe. Oh, le réflexe. Et non ! De toute façon, une position de hors-jeu a été signalée. plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé. Oh, c'est dedans ! but ! Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite, la conclusion pleine de l'usinité. la bronze est encore plus confortable. Et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. le ballon pour Kylian Mbappé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le corner, bien tiré. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Ah, la perte de balle pour Nantes. Harry Kane. C'est un ballon de contre à jouer. Oh, et c'est bien servi ! Il résiste bien à la pression. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Oh oui ! Ce but, avec cette reprise de volée, il y a tout ! L'équilibre, l'adresse, la spontanéité, voilà un classique qu'on apprécie. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui se reprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un coup. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Allez ! Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi, d'ailleurs. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Le ballon vers Yazici. Ballon, Thierry Veja. Védro, Thierry Veja. Et ce ballon est finalement intercepté. Voilà, c'est la fin du match. L'essentiel est fait pour le PSG. Ce sont les 3 points de la victoire. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Le crâne de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thierry Veja. Et il y a même la paix. Encore une fois, exceptionnel. Il a vraiment tout le monde. Il y a la victoire finale, bien sûr. Il y a surtout son niveau exceptionnel dénu à la fin. Il tombe dans le ballon. Il le fait obéir. Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Quelques minutes de jeu ! Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon. Un but à l'OL Stadium. Oui, 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 il s'agit du premier but. Mbappé. Et c'est le but ! C'est au fond ! Et c'est signé Mbappé ! Un bon contre à jouer, peut-être. Et ça peut être dangereux. Oh oui, le but ! Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux. Et c'est tellement mérité. Quel réalisme ! La transmission vers Chilwell. Et le but ! Et ça continue ! Incroyable performance au point de vue ! Oh, c'est un bon ballon, ça ! Le ballon pour Harry Kane. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Oh là 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 ! Et encore, encore un but ! On n'arrive même plus à les compter. Et le ballon est dégagé. Chilwell. Et c'est encore pour Harry Kane. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant ! C'est plus une défaite ! Le ballon pour Harry Kane. Et le gardien était bien vigilant. Kane. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et ça rentre ! But ! Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention Kylian Mbappé ! Oh c'est dedans ! But ! Ballon vers Giannago. C'est un arrêt qui fait du bien. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Oh oui ! Ce but, avec cette reprise de volée, il y a tout ! L'équilibre ! Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Ça a été un plaisir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous allons prendre des questions maintenant ! Oui, merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mais merci à tous d'être venus. Les princes, bienvenue à Paris. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la Poule Guita, Omar da Fonseca. Et nous allons vous commenter cette rencontre. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. D' Association www.poule.com Voici la compo du Paris Saint-Germain, Donnarumma, qu'on retrouve dans le but, Ruben Dias avec Emeric Laporte en défense centrale, Bernardo Silva sera accompagné de Fabienne Ruiz au milieu avec enfin Kylian Mbappé pour occuper la grappe contre des haricais. Le numéro 45, Nicolas Sué, le numéro 22, Eric Lepart, le numéro 25, Nouveau Mendes, le numéro 13, Fabinho, le numéro 20, Bernardo Silva. Le long de départ pour le Borussia, leur objectif principal c'est de bien défendre pour éventuellement attraper une bonne contre-rataille. Ce n'est pas le style que je préfère, mais c'est parfaitement légal. Oui, mais bon, vous savez, les goûts, les couleurs. Bien sûr, la diversité c'est la vie, rien ne garantit le succès. Le coup d'embrouille de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Chilwell, Mbappé. Fabinho. Le ballon pour Kylian Mbappé. C'est contré sans problème. Le ballon pour Harry Kane. Le ballon qui est rendu à Fabinho. Allez, devant le but, il faut frapper. Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Quelques minutes de jeu ! C'est bon et c'est bon ! Elle était dangereuse, c'est tout passe. Vous voyez ? La face est vers l'avant. C'est Té qui vient casser les lits. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée, d'ailleurs. Et le match qui reprend le PSG qui mène au score. Daniel Malen. Première journée et premier match dans cette Ligue des Champions. Un mot avec vous sur ce groupe. En effet. Et si tout le monde en fait bien les efforts, pour moi c'est Paris qui est clairement au-dessus des autres dans ce groupe. Et c'est bien lui, ça. Bonne interception. Mbappé. Kylian Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Et c'est au fond. Kylian Mbappé. C'est surpuissant. Vous allez revoir sur ces images. Desquace part, vous se dit que c'est mieux. Que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver le message de ses lanches. Cette démonstraITion, c'est aussi grâce au travail de leur cause. Il a l'air ravi, d'ailleurs. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Et le tir part bien. Ouh, c'est contré, in extremis. Alors, on a vu son nom signé dans les colloques de pas mal de journaux depuis quelques jours. Et pour la première fois, il va rencontrer son ancienne équipe. Et ça risque forcément de lui faire un peu bizarre. D'ailleurs, on l'a vu avant le chef au monde discuter avec quelques anciens partenaires. C'est sans doute une sensation étrange pour lui d'être passé de l'autre côté maintenant. Et pareil pour les supporters, on va voir l'accueil qu'ils vont lui réserver d'ailleurs. De toute façon, c'est un professionnel. Il va rester concentré sur ce match. Ne pas se laisser distraire par le contexte un peu spécial pour lui. Fabio. Le ballon pour Harry Kane. Attention à la Bernardo Silva. Oh ! Et encore un but. Plus 3 au tableau d'affichage. On le revoit, les échanges de passes et lasers qui permettent d'ouvrir un décalage. Et ensuite, c'est facile. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec le but, le score est maintenant de 3 buts à zéro. Le ballon pour Royce. Oui, il est passé et c'est bien fait. Facile pour le gardien. Aucun danger. Et voilà, Fabignon qui va venir récupérer. Le Paris Saint-Germain a plus souvent le ballon que son adversaire. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses s'applique. Quelle embolée de coréne ! Le corner bien tiré. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Bernardo Silva avec Kylian Mbappé. La suppression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Attention là, Harry Kane. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance. C'est inespéré. Pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Oui, ce ballon est intercepté. Fabien Ruiz. Et c'est encore pour Harry Kane. Oh, le réflexe, que belle ! Le ballon pour Fabien Ruiz. Et oui, avec Mbappé. Le ballon qui est rendu à Fabinho. Et ça joue avec Fabinho. Les passes s'accélèrent là pour essayer de bouger le bloc adverse. En très bonne position. Le bon geste défensif, il fallait intervenir. L'option de la contre-attaque est possible. La passe en profondeur. Non, là c'est un ballon qui est récupéré par la défense. Fabien Ruiz. La passe est parfaitement coupée. David et Calabria. C'est pour Fabinho. Attention à cette passe ! Bonne lecture pour intervenir sur cette passe dangereuse. Bernardo Silva. Le ballon pour Chilwell. Et oui, avec Mbappé. La passe, elle est vraiment très intéressante. Fabien Ruiz avec le ballon. Ballon pour Bernardo Silva. La transmission vers Chilwell. Avec maintenant Chilwell. Et c'est encore pour Mbappé. Aucun souci sur ce ballon. C'est pour le gardien. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Traces. Il n'y a que des éloges à faire sur Kylian Mbappé. Un nouveau match de très haut niveau de la star française. Oui, mais Mbappé n'attaque que ce n'est pas toujours facile. Parce que tout va beaucoup plus vite. Dans la finition et le changement de rythme, c'est un très bon match de sa part. Et en plus, un but. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. La ballon tient rendue à Fabinho. Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Kylian Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Et c'est au fond ! Goal ! Fabinho. Le ballon pour Harry Kane. Et encore un but ! Plus 3 au tableau d'affichage. Et quel emballé de Kobel ! Et c'est encore pour Harry Kane. En danger, le Borussia Dortmund. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Il faut frapper maintenant. Ballon contré. Mais ça revient ! Le ballon pour Bernardo Silva. L'attaque bute sur une défense bien en place. Il y a un contrat joué maintenant. C'est bien vu. Cette passe par-dessus. Daniel Malen reçoit la balle. Oui, voilà. C'est une bonne séquence. Passe manqué. Oh, la faute ! Et du coup, un confrante très dangereux, à dire. Allez, changement donc. La trajectoire de ce confrante n'est pas cadré. Là-bas, la Tour 9e n'est pas assez pour redescendre dans le but. Bernardo Silva. Un petit point sur le Mercato. L'info a beaucoup circulé. C'est maintenant officiel. Leon Goretzka, assigné à Chelsea. Et voilà, fin de l'attel. Ah oui, il est joué là, attention ! Et super barré, le danger était réel là. Le but semble étouffé. J'allais même crier, goal, goal ! Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Le corner. Ah, une intervention pleine d'à-propos sur ce corner. Le ballon ne lui échappe pas. Malen, avec Marco Reus. Et l'équipe reprend la possession. Kylian Mbappé. Oui, il faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Fabien de Ruiz avec le ballon. Et ce ballon est finalement intercepté. Le ballon pour Chiwell. Et le but, et ça continue ! Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 coups d'écart. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée, d'ailleurs. Ah, c'est la punition 4-0 au tableau d'affichage. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et la passe en profondeur. C'est dangereux. Oh, le réflexe de Kobel ! Et le staff décide donc de faire un changement. Numéro 21, Daniel Manet. Pour le remplacer, le numéro 27, Karim Adeyemi. Changement pour le Paris Saint-Germain. Sade du terrain. Le numéro 45, Niklas Schuller. A sa place, le numéro 6, Matisse Delict. Allez, bien frappé. Ce corner, pas vraiment de danger là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Ça sort, la touche pour Paris. Fabinho avec le ballon. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. C'est contré, mais ça va revenir. Excellente l'intervention dans la surface. Bernardo Silva à la réception. Oui, joli réflexe. Et le changement va donc avoir lieu. Le numéro 3, Daniel Manet. Ça corner bien joué, bien frappé. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. On voyant ce corner, c'est très bien tiré. Parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Donc à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Un match très facile. Le score est maintenant de 5-0 à 0. C'est aussi. Un point de couverture de balle pour temporiser. C'est parti à l'air. L'ouverture en profondeur. On revoit l'action et ce but, c'est 90% des placements et d'anticipations. Au final, c'est assez peu de technique. Mais c'est quand même difficile à mettre. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5-1. Ouais, bon tac sur ce ballon récupéré. Et un ballon dans la profondeur. La passe vers Julian Brandt. Ballon sur Marco Reus. Et c'est une frappe. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Et cette action s'arrête là. C'est un geste venu d'ailleurs. Il est superbe cet arrêt. Et un petit rappel avec ce rendez-vous de Ligue 1 à suivre bientôt ensemble. Le PSG affrontera Sochaux. Et oui, le football c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Avec Kylian Mbappé. Gabriel Jesus dans la surface. Quelle intervention. Elle est hyper importante. Oh là 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 là. Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça ne s'arrête plus. Ça tourne. A l'humiliation cette histoire. Regardez, l'option de passer a été ouverte. Il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce que tout se passe. Il se mélange les crayons. Le coach doit être ravi de ce qu'il a montré sur l'équipe. C'est remarquable. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO. L'adversaire, le match est quasiment plié. Brandt. Calabria. Ballon vers Julian Brandt. A grosse opportunité. Attention. Kylian Mbappé. Le ballon pour Gabriel Jesus. Ouais, c'est bien vu cette passe. Bonne intervention. Le danger s'éloigne. Le ballon pour Fabian Ruiz. Eh oui, avec Mbappé. Eh oui, avec Mbappé. Eh oui, avec Mbappé. Et but, ça y est. C'est réussi. Le doublé. Sa forme est déblouissante. Son efficacité insolente. Deux buts marqués. Et ce n'est pas fini. On le revoit, les échanges de passe laser qui permettent d'ouvrir un décalage et ensuite, c'est facile. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit. Et l'est imparable. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Oui, ce ballon est intercepté. Mbappé. Eh, le contre est possible. Eh, la défense peine à revenir. Le ballon pour Fabian Ruiz. Eh, Bernardo Silva, il peut frapper. Oh, l'intervention. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ah, c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Fabian Ruiz. Avec Gabriel Jesus. C'est terminé pour ce premier match de boule. Donc de cette campagne européenne. Ça commence plutôt très bien avec cette victoire. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. C'est une victoire largement méritée. Le ballon qui est rendu à Fabinho. Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Quelque... Kylian Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Et c'est au fond ! Goal ! Fabinho. Le ballon pour Harry Kane. Oh ! Et encore un but ! Plus 3 au tableau d'affichage. Mais quel embellé de covelle ! Et c'est encore pour Harry Kane. La trajectoire de ce coup-front n'est pas cadrée. Là-bas, la tourne vient, mais pas assez pour redescendre dans le but. Et superbe arrêt ! Le danger était réel ! Le but semble étouffé ! J'allais même crier ! Goal ! Goal ! Le ballon pour Chiwell. Et le but ! Et ça continue ! Incroyable performance offensive ! Et maintenant, ça fait 4. Et la passe en profondeur ! C'est dangereux ! Oh, le réflexe de Cobel ! Et le staff décide donc de faire un changement. Bernardo Silva à la réception. Oui, joli réflexe ! Ouais, ça corne bien joué, bien frappé. Goal ! Et encore un but dans ce match, hallucinant ! Sébastien Allaire, l'ouverture en profondeur. Oh, ça va au fond ! Oh, ça va au fond ! But ! Gabriel Jesus dans la surface. Oh là 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 ! Et encore, encore un but ! On n'arrive même plus à les compter. Ça ne s'arrête plus. Ça tourne. Allume. Le ballon pour Fabien Ruiz. Et but ! Ça y est ! C'est réussi ! Le doublé ! Sa forme est éblouissante ! J'ai juste quelques questions que j'ai envie de vous demander du match. C'est parti ! Non plus de questions, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501